L'on s'achemine vers la révalorisation du SMIC pour les agents de l'État relevant du Code de travail. C'est l'une des principales informations à retenir de la 24e session de la Commission nationale consultative du travail qui s'est tenue ce jour à Yaoundé. Les acteurs sociaux ont approuvé la proposition faite par le gouvernement qui est de faire passer le SMIC des 36 000 à 41 875 francs. Nous avons proposé 45 000 francs pour le secteur agricole et 60 000 francs pour le privé, pour les autres secteurs d'activité. Nous avons proposé au gouvernement d'appliquer les 41 875 francs pour le personnel de l'État régié par le Code du travail. C'est un moment que nous devons nous retrouver parce que ces propositions devront rentrer au service du Premier ministre pour pouvoir essayer de les étudier et je crois que nous allons nous retrouver ici pour pouvoir adopter les trois SMIC au Cameroun. Les négociations vont se poursuivre pour que l'ensemble des propositions de la société civile soient validées par le gouvernement. Face au contexte économique difficile, ils ont par ailleurs proposé une révalorisation du SMIC progressive tous les deux ans. Si nous voulons bien régler le problème au niveau de vie des Camerounais, il fallait mettre, comme le Béritier l'a dit, il fallait mettre le SMIC à près de 200 000 francs. En réalité, pour que quelqu'un puisse subvenir à ses besoins essentiels, le SMIC devait être au moins à 200 000 francs. Mais nous savons aujourd'hui les situations économiques du pays. Donc il faudrait se tenir compte de ça pour pouvoir essayer de voir les choses. Mais il faudrait seulement qu'on arrête que tous les deux ans qu'on puisse revoir ce SMIC et que les salaires dans les conventions collectives soient appliqués. C'est de ça qu'il s'agit. Cette consultation arrive une semaine après une série de mesures prises par le gouvernement le 31 janvier dernier pour amortir la conjoncture internationale marquée par la hausse des prix du pétrole brut.